C'est difficile pour le jeune joueur français, il n'est pas construit de cette manière-là. Un jeune anglo-saxon, c'est naturel chez lui, mais chez nous, c'est pas naturel. Donc on l'enseigne. Donc ça veut dire que dans les temps forts, il va falloir engager beaucoup de volume. Je pense que même, je ne sais pas si... Engager beaucoup de volume, dans les temps forts, beaucoup de jeu. Pour enchaîner, l'idée, c'est qu'il ne faut pas se contenter de marquer une fois. Alors ça marche bien avec les équipes de 3 et 28 et 29, plus le niveau d'opposition monte, plus c'est difficile. Mais lorsqu'on a marqué une fois, parce qu'on a la main au pied, l'idée, c'est de très vite dire qu'il faut valider la marque en marquant à nouveau. Et ça, on essaie de l'entrer fortement dans la tête des joueurs, parce que trop souvent, on se rend compte que lorsqu'une équipe a marqué ou passe devant, il y a une forme de relâchement. Et cette forme de relâchement, elle amène... elle est une inversion du rapport de force, alors que paradoxalement, il n'y a pas d'avantages. Et donc, c'est là que vous allez... c'est là qu'on ne sait pas tuer, entre guillemets, des matchs, ou utiliser à 100% nos temps forts. Donc, c'est quelque chose sur lequel on insiste. Et dans les temps faibles, il va falloir savoir temporiser. Temporiser, on peut bien sûr imaginer plein de choses. On peut imaginer des formes de jeu en cas de risque, où on diminue les passes. On peut imaginer du jeu au pied, au lieu de le laisser sur le terrain, où on va le mettre en haut des tribunes. On va chercher, bien sûr, à remettre la main sur le ballon, parce que dans les temps faibles, on n'est pas souvent en possession du ballon. On va essayer aussi de se sortir de son camp. Bon, il y a des bons clés, ça c'est propre au projet d'équipe, pour marquer ou remarquer. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, parce que c'est du train qui est certainement un peu trop long pour le moins partager ensemble. Mais, par exemple, nous, on s'est rendu compte, l'an dernier, on a fait une Coupe du Monde intéressante. Et, à l'occasion de notre quart de finale, le match qualificatif de Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud, on a bien sûr travaillé dessus. C'est un match que l'on a perdu 43 à 27, la dernière Coupe du Monde au Japon, alors que nous menions 20 à 0 au bout de 30 minutes de jeu. Donc, effectivement, on s'est bien sûr posé la question, et on aurait mis le coup des briques de la Coupe du Monde, qu'on en a d'ailleurs très défini à suite. On s'est demandé pourquoi, quand même, le match allait basculer de cette façon-là. Et ça a été vraiment une caractérisation de cette capacité à gérer le temps fort le temps faible. On était dans un énorme temps fort. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et, effectivement, il y a des événements dans la rencontre qui nous ont emmenés à basculer sur un très gros temps faible. Et qui ont fait que derrière, on est passé. Alors, on a été battus. La génération suivante est arrivée au cours d'un de nos stages. Ça a été un de nos objectifs de travail. On a dit, voilà, les gars, bien sûr, nous allions travailler à l'amont. On leur a mis ce match en vidéo en termes effectifs de jeu. On a posé un certain nombre de questions. Ils devaient identifier clairement les temps forts et les temps faibles. On a regardé à quel moment ça se passe sur la vidéo pour voir si, déjà, ils étaient capables de les discerner de l'extérieur. Ça, je le dirais déjà. Est-ce qu'on est capable de le discerner en regardant ce que font les jeunes joueurs de notre catégorie à la vidéo ? Ensuite, préciser les événements clés. C'est-à-dire quelles sont les actions qui font basculer sur la porte-force. Quand on est capable de discerner tant fort et tant faible, il y a des moments charniaux, le moment où l'on passe de la porte. Donc, comment ça bascule ? Qu'est-ce qui fait que ça bascule ? Et ensuite, analyser les contenus des différents moments. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce temps fort ? Alors, du point de vue de l'équipe de français, puisque c'est eux qui sont maintenant là, qu'est-ce qu'on fait en termes de forme de jeu, de choix ? Alors, que font les hommes en termes de discipline, en termes de technique, en termes de mental, et qui fait quoi ? Et donc, ça, c'est quand même intéressant. Je vous montre rapidement à ces temps. Et après, on leur a demandé de faire un peu de prospective. Donc, que faut-il faire pour rester dans ce temps fort ? Et marquer, que faut-il faire pour gérer le temps faible et, bien sûr, bien à sortir ? Le gérer au mieux, c'est-à-dire traverser une période difficile, s'en prendre le print, et essayer de reprendre l'initiative. Donc, pour, et enfin, pour vous, quelles décisions, on les a mis dans le scénario du match, on leur a dit, voilà, c'est pas les plus de phrases d'année dernière, mais c'est vous, quelles décisions vous auriez prises, à quel moment, pour mieux gérer ces événements, dans le match que vous analysiez ? Donc, on les a mis, on a fait, bon, quatre groupes, ils ont chacun de mon événement, on fait le reste. Et, voilà, et on a s'ététisé rapidement leurs réponses, et donc, ce qui est très, très intéressant, alors, je vais aller très libre, dans les temps forts, ils ont reconnu qu'il y avait de nombreuses possibilités, de l'efficacité collective, une variété des formes de jeu, qui est même pénétrante, contournante, des possessions de balles nourries, plus importantes que l'adversaire, donc, un jeu plutôt dans le cadre, ça veut dire que, dans les temps forts, ce qui n'est plus une caractéristique d'une équipe qui va gagner une rencontre aujourd'hui, par contre, c'est la caractéristique du temps fort, possession, occupation, dans les temps forts, on a le ballon, et on est dans le cadre de la scène, donc, domination des situations de contact, c'est essentiel, discipline, et concrétisation. Et dans les temps faibles, ils se sont rendus compte qu'il y avait, bien sûr, souvent une succession d'actions individuelles, et donc, ce n'est plus le collectif qui manage un peu l'équipe, mais c'est l'individu qui essaie un peu de faire un certain nombre de choses, et ça ne marche plus. Peu de ballons à jouer, des difficultés à maintenir la possession, manque l'efficacité, notamment du jeu au pied, et ça c'est vrai, les géo-fils et les faïens sont retournés souvent contre l'équipe qu'il a...